Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm dans Tamousine. Donc voilà, c'est notre deuxième vidéo. On a déjà posté la première concernant le film Resident Evil. Là, c'est la deuxième. La saga. Oui, voilà, c'est la saga, pardon, désolé. Donc voilà, c'est la deuxième vidéo de critique. Comme c'est une saga, ça contient six films. Donc la première vidéo, elle a duré combien en fait ? Comment ? Elle a duré combien de temps la première vidéo ? Je ne sais plus, on fait des vidéos de moins de 15 minutes. Donc alors là, bonne question. Il y a pas mal de trucs à dire, surtout lui, moi je n'ai pas grand chose à dire. Oui. Donc une seule vidéo n'a pas suffi. Donc il a fallu refaire une deuxième vidéo pour faire la critique de toute la saga. Voilà. Donc voilà, alors je te laisse la parole. Donc la première partie, on a à peu près parlé des ressemblances avec le jeu vidéo, le fan service. On va parler des six films. Alors, vis-à-vis, le film est sorti cette année, le coffret DVD est sorti le 25 mai. Je ne vais pas dire des nouveautés parce que par rapport à toutes les critiques, les fans comme moi qui ont joué à tous les jeux de Resident Evil, qui ont vu tous les films, on aime les épisodes 1, 2, 3 et on déteste l'épisode 4, 5, 6. Et sur les épisodes 1, 2, 3, on aime l'épisode 1, moyennement l'épisode 2. L'épisode 3, c'est là qu'on a commencé à décrocher. Mais comme tous les fans, on a tous vu les films et on va les revoir. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur les films ? À partir de l'épisode 4, donc l'épisode 4, 5, 6, la 3D était à la mode, donc au cinéma, ils sont sortis en 3D. Sauf que là, dans le coffret, j'ai pris le Blu-ray avec tous les épisodes, mais en 2D. Parce qu'à part l'épisode 4, moi je l'ai vu au cinéma en 3D. Juste la scène de la salle de bain, tu te rappelles la scène où il y a le gros géant avec sa hache ? À un moment, il balance la hache. C'était le seul effet, franchement, en 3D qui était pas mal quand tu vois la hache arriver, t'as Alice qui se penche pour l'éviter. C'était Alice ou Claire qui l'évite. À un moment donné, les deux. Oui, c'est tout. Mais sinon, grossièrement, pour la 3D, ils ne valent pas grand-chose. C'est comme tous les films qu'on voit, ils n'ont rien fait de spécial. Donc, après, sur les films, il n'y a pas mal de références, ou peut-être un copiage. On retrouve pas mal de références à Terminator. D'ailleurs, le Nemesis, ils l'ont fait comme un Terminator. C'est un robot contrôlé. À Matrix aussi ? Il y a Matrix, surtout à partir de l'épisode 4. On a 40 000 ralentis par plan ou par scène. Donc, on retrouve pas mal de scènes. Ceux qui ont vu les Matrix, on voit qu'ils ont trop abusé sur les ralentis. De Silent Hill aussi. Oui, Silent Hill, je l'avais dit dans l'épisode 4, avec la reine blanche qui ressemble. Si vous avez vu, il s'appelle Silent Hill, Révélation, un truc comme ça. La petite fille. D'ailleurs, même à l'affiche, les cheveux lents qui tombent là-devant. Il y a un truc que j'ai aimé pour moi, parce que je connais les vieux films de Romero, qui étaient censés faire la saga à l'époque, mais que c'est Paul W.S. de Anderson qui a eu les droits. Dans l'épisode 3, il y a pas mal de références. Il y a des scènes, par exemple la scène où il donne un téléphone à un zombie et il essaye d'appeler. Ça, c'est une référence de la nuit des morts vivants, mais c'est un vieux film. Je crois même qu'il y a des années 60 ou 70. Je vérifierai les dates. On lui donne l'appareil photo. Il y a juste une scène qui manque. Dans le film de Romero, il lui donne un pistolet. D'ailleurs, même à la scène finale, il y a un zombie qui arrive. Même si là, ils l'ont fait dans l'épisode 5, quand ils arrivent à Moscou, quand ils sont sous l'eau. À Moscou, il y a des zombies avec des mitraillettes. Ils conduisent même des véhicules. Là, c'était abusé encore une fois. Sinon, grosso modo, le film, ça reste de bons divertissements. Mais à partir du 3. Par exemple, les fans, ce qu'on n'a pas aimé à partir du 3, c'est qu'à la fin de l'épisode 2, ils nous font le petit climax, activation du projet Alice. Et on voit son oeil qui se transforme en logo d'Umbrella. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Vu qu'on a vu ce qu'ils ont fait avec le Nemesis, qu'est-ce qu'il va y avoir avec Alice dans l'épisode 3 ? On arrive à l'épisode 3. On voit Alice sur une moto. Elle se fait capturer par les gars qui l'enferment avec les chiens. Elle arrive à s'en sortir. On ne voit toujours rien de spécial, à part qu'elle sait se battre, comme on l'a vu dans tous les épisodes. On arrive à la scène de nuit dans le désert où elle dort et qu'on voit les cailloux se soulever. Comme quoi, elle a un pouvoir télékinésique. J'ai adoré cette scène. Moi, pour ma part, et je crois que tous les fans, ils se sont dit, yes, on s'attend à quelque chose. Enfin, Alice va se révéler. Parce qu'on a vu que les films, ils commençaient à prendre une autre direction que les Resident Evil, parce que c'était un monde dévasté, le désert. Et on n'a jamais eu ça. Les Resident Evil n'ont jamais été un open world. C'est toujours dans des endroits confinés. Soit ça se passe dans une ville, soit ça se passe dans un immeuble. Donc, on s'attendait à quelque chose. Mais grossièrement, c'était juste une astuce scénaristique. Elles l'ont utilisé deux fois. La première, parce qu'elle se réveille. Elle a bien sûr... Elle lâche un peu son pouvoir et tout se casse la gueule. Bien sûr, dans la lévitation, elle a soulevé sa moto qui se fracasse. Donc, elle va se retrouver à pied. Vu qu'elle s'est fait piéger, elle a reçu un message qu'elle n'a pas voulu suivre. Donc, automatiquement, comme elle est à pied et pas loin de l'équipe à Claire Redfield... Donc, elle va les rejoindre. Voilà. C'est juste une astuce scénaristique. Pour casser la moto, elle est à pied. Elle sait que pas loin, il y a du monde. Elle va les rejoindre. Encore une fois, elle arrive chez ces gens-là. Ils sont attaqués. La scène des corbeaux, les oiseaux, référence à Hitchcock. D'ailleurs, la scène où elle regarde par la vitre du bus et tu vois tous ces corbeaux, ça, c'est une scène de Hitchcock, les oiseaux. C'est les plus vieux connaissent. C'est un vieux film en noir et blanc pour te dire de quelle année il date. Le mec qui... Parce que c'est un pays dévasté où on manque d'essence, ils ont quand même l'intelligence de se faire un chalumeau, un lance-flammes qui consomme de l'essence. Et il essaie de cramer tous ces oiseaux et c'est là qu'on découvre Alice qui arrive. Elle utilise son pouvoir. Elle dirige les flammes. Elle anéantit tout. Deuxième astuce scénaristique. Parce qu'à la fin de l'épisode 2, comme je l'ai dit, on réactive Alice. On sait qu'elle a passé un séjour à l'hôpital d'Ombrella. On ne sait pas ce qu'ils lui ont fait. Voilà. Pour ne pas dire on lui a mis une puce GPS comme ça on peut savoir où elle est. Je reviens sur la chronologie des films. L'épisode 3 se passe 5 ans après l'épisode 2. Donc pendant 5 ans, il n'a pas eu le temps de s'entraîner ni de découvrir ses pouvoirs ni de savoir qu'elle en a. Mais Ombrella, comme ils ne sont pas cons, au lieu de lui mettre une puce GPS qui peut être détectée et enlevée, ils arrivent à détecter quand il utilise ses pouvoirs. Il paraît que quand il utilise son pouvoir, ça déclenche une onde, quelque chose, machin. C'est comme ça qu'il la localise, etc. Et aussi encore la petite facilité scénaristique pour être sûre que c'est elle. Parce qu'il y a un satellite, comme par hasard. Et en plus, elle a une montre qui lui indique l'heure à laquelle le satellite passe. Mais au moment où elle voit que le satellite est là, Madame, elle lève la tête au ciel pour confirmer et que le satellite est en haut. Bien sûr, le satellite, il prend la photo. Ah oui, mais c'est elle à 94%, je crois. Oui, reconnaissance faciale. Donc, ils savent que c'est Alice. Ils suivent le convoi. Ils vont à Las Vegas, etc. On ne va pas raconter le film. Mais dans tout ça, à part ces deux astuces scénaristiques où il utilise ses pouvoirs, donc un, en dormant, et deux, pour sauver la vie à ces gens en déviant le feu, aucun développement de ses pouvoirs. Donc, ça continue. Ils vont à Las Vegas pour récupérer le truc. Comme le docteur Isaac, comme c'est dit dans le film, il essaye de faire un vaccin contre le virus T. Et dans l'intro du film, on a compris qu'Alice, ils ont fait des clones d'Alice, mais ils n'arrivent pas à la hauteur de l'original. Et il dit qu'il a besoin du son de l'original pour faire l'antidote. Donc voilà pourquoi ils cherchent Alice depuis 5 ans et qu'elle, même si elle n'est pas au courant, mais elle sait qu'Ombrella la veut, alors elle essaye de les éviter. Et voilà, grosso modo, l'épisode 3, c'est ça. Et quand le docteur va venir la chercher, ils essayent de la contrôler. Encore une fois, un pouvoir qui ne sert à rien, mais qui a son utilité quand on veut dans le film. Elle arrive à cramer la puce du satellite en orbite, alors qu'il essaye de prendre le contrôle, comme ils l'ont fait avec Nemesis. Ouais, à part ça... Donc le pouvoir d'Alice qu'on attendait tous n'est là que pour servir d'astuce scénaristique. On ne sait pas quoi faire au lieu de faire un du sexe machina, comme ils le font dans tous les films. Voilà, et en fait, elle a un pouvoir, un, pour la détecter, deux, pour casser sa moto, et trois, pour se libérer de l'emprise d'Ombrella. C'est tout. À part les facilités scénaristiques, dans l'épisode 3, ça ne raconte rien. Sauf qu'elle va trouver un petit calepin qui parle d'un monde non infesté, non contaminé, qu'on retrouvera dans l'épisode 4. L'introduction de Wesker dans les films. Si vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo, vous ne saurez pas qui c'est. Et vous ne comprendrez pas trop. Parce qu'on l'introduit comme étant le président des Etats-Unis. Et il ne dit rien de spécial. Il donne des ordres, mais on ne comprend pas tout. Il dit voilà, nanani, nanana, des trucs, il faut choper Alice. Et justement, ça, ça se contredit ce qu'on va voir dans l'épisode 6. Le chapteur final. Dans l'épisode, la fin de l'épisode 4 où il révèle son pouvoir, enfin, quand il est contaminé, qu'il peut se transformer et qu'il survit à une balle qu'on lui tire en plein gueule. Ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo se disent, mais il s'est fait contaminer comment ? Comment est-ce qu'il a ses pouvoirs ? Ça ne sert à rien. L'épisode 5, je ne vais rien dire de spécial. L'épisode 5, c'est la suite directe de l'épisode 4 sans que ça raconte rien de nouveau. À part qu'Alice a décidé de se rébeller définitivement contre Ombrella et d'essayer d'anéantir tout ça. D'ailleurs, l'épisode 5, il finit sur un cliffhanger monstrueux, la maison blanche, les zombies. Wesker à côté, soit disant qu'il lui a rendu ses pouvoirs alors qu'il lui a enlevé dans l'épisode 3. Je pars un peu en vadrouille dans mon explication, mais si vous avez vu les films, vous savez de quoi on parle. Sinon, je fais ma vidéo à la Resident Evil. Ceux qui connaissent comprennent, ceux qui ne connaissent pas, c'est tant pis pour vous.